Les Nations Unies se disent préoccupées par le sort de la princesse Latifa, fille du souverain de Dubaï. Âgée de 35 ans, elle indique être détenue en résidence surveillée. « Ma vie est menacée », explique-t-elle dans des vidéos qu'elle a pu transmettre à des proches, des vidéos qui ont ensuite été diffusées sur des chaînes de télévision britanniques. « Je suis dans une villa, je suis otage. La villa a été transformée en prison. Les fenêtres sont toutes fermées avec des barreaux. Je ne peux pas les ouvrir. Il y a cinq policiers à l'extérieur et deux à l'intérieur. Je ne peux pas aller dehors pour prendre l'air. » « Nous voulons que les hommes politiques, les dirigeants mondiaux, les célébrités, ceux qu'on appelle les influenceurs, tous ceux qui se rendent à Dubaï en font la promotion, nous voulons qu'ils se réveillent et voient la réalité. Ces gens se rendent sur des plages à quelques centaines de mètres de là où se trouve Latifa, là où elle est enfermée. Retenue en otage. » Très peu de réaction de la famille royale de Dubaï. Sinon pour dire que la princesse est en sécurité, qu'elle est entourée de l'affection des siens. Latifa est l'une des filles de Cher Mohamed bin Rashid al-Maktoum, dirigeant de Dubaï. Les autorités de cet Émirat s'emploient à soigner leur image à l'international, notamment en direction des pays occidentaux. Aujourd'hui, Londres demande des preuves de vie de la princesse. « Nous sommes sensibles à la question des droits de l'homme », a ainsi fait savoir le chef de la diplomatie britannique. « Cela vaut pour tous nos partenaires, y compris les Émirats arabes unis. » En 2018, la princesse Latifa avait tenté de s'évader de Dubaï avant d'y être ramenée. Sa situation avait déjà alerté l'attention des groupes de défense des droits de l'homme. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.